Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. La Kevin Cliff Update partie 2 ou la 1.18 si vous préférez de Minecraft sortira le 30 novembre, c'est-à-dire dans deux jours maintenant et du coup je suppose qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de se dire « Hey, j'aimerais bien faire une nouvelle partie en survie et tester un petit peu les nouvelles montagnes, les nouvelles grottes, la nouvelle hauteur et profiter un peu de toutes ces fonctionnalités. » Mais le truc c'est que peut-être vous êtes en train de regarder à faire cette nouvelle partie mais vous êtes en mode « Ouais, mais j'aimerais trouver le site parfait, j'aimerais un site qui est vraiment épique et qui a ce genre de montagne, qui a des méga grottes qui sortent à la surface et qui vaut vraiment la peine de jouer dessus. » Alors vous pourriez juste charger des mondes, les explorer manuellement et trouver des sites plutôt épiques comme ça, mais ça prend trop de temps. Donc je vous propose une autre technique qui évidemment inclut un logiciel qui vous permet de juste mettre votre site Minecraft et de voir à quoi ressemble la distribution des biomes de ce monde. Et ça vous permet même de voir où sont les amethysts, donc ce sont les géodes d'amethysts, ou alors par exemple les mineshafts, ce genre de choses. Et on va aller sur « Chunkbase ». « Chunkbase » est un outil qui vous permet notamment de mettre un seed et de juste voir la distribution de biomes par rapport à ce seed. Donc ça vous donne une map qui ressemble à ça. Donc là on voit où sont les océans, on voit où sont les biomes montagnes, les biomes froids, les biomes messa, les biomes déserts. Et ça vous permet de voir très rapidement et très facilement à quoi ressemble un petit peu votre seed. Évidemment, vous ne savez pas la tête des montagnes juste en regardant ça. Peut-être qu'une montagne sera épique, peut-être qu'elle ne sera pas. Mais au moins ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Et du coup cet outil évidemment existait avant sur Java par exemple 1.17. Vous pouvez voir d'ailleurs l'énorme différence de génération de biomes entre la 1.17 et la 1.18 très rapidement quand je le fais comme ça. C'est radicalement différent. Les biomes ont une forme un peu plus arrondie. C'est un peu bizarre, vous voyez ? Ça ressemble plus à des tâches de peinture on dirait un petit peu. Ça c'est particulier. Mais après vu du ciel, ce n'est pas la réalité. C'est vous, vous allez le voir vu du sol. Alors cet outil marche aussi avec la bedrock. Donc toutefois quand je me mets en mode bedrock, le site que j'entre ne correspond pas au site que j'ai entré là-haut. Donc je ne comprends pas trop. Mais toutefois je rappelle que la bedrock et la Java maintenant partagent le même système de seed. Donc si vous regardez un seed pour la Java édition, il devrait être à peu près le même pour la bedrock édition. Donc je ne vois pas trop l'intérêt d'utiliser la version bedrock ici en bas. Ça ne fera pas d'énormes différences. À pas de peut-être pour les fonctionnalités qu'on va voir après. Alors du coup juste pour confirmer qu'il marche bien. Ça c'est le site de mon monde. Je vais même le recopier pour être sûr. Vous pouvez mettre le site que vous voulez. Vous pouvez même le charger depuis un level.date. Ou juste en choisir un nouveau random. Alors j'ai désactivé toutes ces fonctionnalités là parce que par défaut c'est affiché. Je vais en parler après. Je laisse juste biome de cocher. Et du coup je vais regarder s'il y a un biome qui correspond bien dans le jeu par rapport à ce que me montre ce site. Parce que le plus important c'est de voir si ce qu'il m'indique est vraiment réel. Parce que s'il m'indique qu'il y a un biome là et qu'en fait je vais dans ce monde il n'y a pas ce biome là. Ce serait un petit peu gênant. Donc on va lui demander de m'afficher par exemple tous les biomes peaks. Par exemple les stony peaks. Voilà. Et du coup les tâches que vous voyez sur ce monde. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que c'est un biome plutôt rare. Mais il y a des petites tâches. Et ça indique l'endroit où il y a des biomes stony peaks. Donc là il y en a un à plutôt loin. Bon on va aller voir justement s'il est là. 27 800 on va dire. Et moins 25 148. Il me semble que... Non on ne peut pas faire clic droit pour copier les coordonnées. Ça c'est un petit peu dommage. Voilà j'ai copié les coordonnées qu'il m'a donné. Et normalement nous devrions finir dans une montagne évidemment. Parce que les montagnes sont tellement hautes que quand on se tépait dedans. Même à 150 blocs de hauteur. On se fait totalement ensevelir. Donc comme vous pouvez voir nous avons bien un stony peaks. Les stony peaks ce sont évidemment des biomes montagnes. Avec des piques qui ne sont pas recouverts de neige. Et qui sont souvent dans les biomes plus chauds. Et qui sont plutôt épiques aussi. Ce serait parfait pour faire un petit château si vous n'aimez pas la neige. Vous n'en aurez pas ici donc ce serait vraiment parfait. Donc comme vous pouvez voir ça correspond bien à ce qu'il nous a dit. Alors je vous ai montré la possibilité de trouver un biome. Mais vous avez aussi la possibilité de voir quel genre de fonctionnalités sont présentes sur la map. Notamment vous pouvez voir le point de spawn. Ça c'est plutôt important. Donc on va essayer de le retrouver par rapport à ici. Je ne sais même plus où il est. Oui, où est-ce qu'il est ? Ah il est là. Donc ça c'est le point de spawn de la map. Donc en général vous voudriez trouver des choses près de ce point de spawn. Ça semble assez logique. Vous pouvez d'ailleurs voir les coordonnées ici. Donc là on est en moins 8000. Et là on est en plus 12000. Donc vous pouvez dézoomer avec votre souris. Et rezoomer. Et vous pouvez vous déplacer en faisant un clic gauche. Vous maintenez le clic gauche et vous déplacez la map. Pour ce qu'il se demande. Donc là si vous voulez trouver on va dire des belles fonctionnalités sur votre map. A une distance raisonnable. Vous pouvez juste zoomer jusqu'à quand vous soyez par exemple à moins 3000, 3000. Ça c'est déjà pas mal. Ou même encore un petit peu plus loin. Vous pouvez être en mode. Ok moi je veux des fonctionnalités entre moins 2000 et 2000. Et puis juste regarder ce que vous pouvez avoir. Donc on va retirer ça. On va voir un petit peu les biomes qu'on a. Donc là on voit qu'on a un biome océan. On voit qu'on a des biomes pleines. Si vous mettez votre souris sur un biome. Ça vous indique lequel c'est. Donc là c'est un biome forêt. On a les biomes rivière. On a les biomes grove. Ce sont les nouveaux évidemment. Les snowy plains. Et donc vous pouvez voir facilement ce que vous cherchez. Vous pouvez aussi cocher d'autres fonctionnalités. Voir si par exemple il y a un village à proximité. Oui il y en a deux ici. On peut voir s'il y a un strong gold. Évidemment il va en avoir forcément à proximité. Il y en a un juste ici à côté de ce village. Ça ça peut être pratique. On peut voir s'il y a des géodes. Bon les géodes il y en a à peu près partout. S'il accepte de s'update. Allo ? Bon c'est bizarre. D'habitude ils s'update correctement. Mais là je ne sais pas pourquoi ils ne les affichent pas. Mais je peux vous garantir que ça affiche les géodes. Et vous pouvez afficher à peu près tout ce que vous voulez. Donc ça ça peut être pratique si vous cherchez une fonctionnalité en particulier. Je pense que le plus intéressant ce serait évidemment les witch hut. Par exemple. Voir s'il y en a à proximité. Pour faire une ferme à witch. Ou ce genre de par exemple les shipwreck. Bon c'est moins important. Mais par exemple le strong gold comme j'avais coché. Ça ça peut être intéressant pour beaucoup de gens. Ok. Maintenant essayons de voir s'il y a d'autres biomes qui m'intéresserait. Donc je vais redézoomer un petit peu. On va décocher tout ça. On va juste garder le spawn point. Voir où on est. Et je vais juste regarder s'il y a les biomes les plus intéressants. Par exemple le badland. Ce serait le messa. On a l'errode de badland. Ce qui est le nouveau messa. Enfin le nouveau messa qui a été corrigé surtout. Et qui est plutôt épique. C'est maintenant. Veillez qu'il y en a pas mal. Mais un petit peu plus loin. Donc peut-être que je ne suis pas satisfait par ce seed. Donc vous pouvez à n'importe quel moment juste cliquer sur random. Et générer un nouveau seed. Et il garde vos paramètres. Ça c'est très important. Donc si vous avez coché que vous voulez juste voir les jacket picks. Qui sont les meilleurs picks d'ailleurs. Vous voulez voir une jungle. Ok. Vous voulez avoir par exemple un messa normal. Pas juste l'errode de badlands. Vous voulez aussi le meadow. Qui est le nouveau biome qui est plutôt classe. Et meadow. Voilà. Disons que ça c'est tous les biomes que vous voulez voir. Bien vous pouvez juste vous amuser à. Juste cliquer sur random. Et je vais un peu dézoomer sur la page ici. Mais vous pouvez vous amuser à cliquer sur random. Jusqu'à quand vous trouviez un seed. Avec tout à proximité. Donc par exemple. Oh celui-là il a à peu près ce que je voudrais. Il y a quelques biomes montagnes. On a aussi des meadows. A côté des jacket picks. Alors j'aime bien celui-là. Et bien vous pouvez juste évidemment le copier-coller. Il est juste ici. Vous le copier-coller. Et puis vous allez dans votre jeu. Créer un nouveau monde. On va le créer en créatif. No. On va désactiver le passage du temps et tout ça. On met le seed. C'est copier-coller. Évidemment ctrl-v ici dans le jeu. Afin de le mettre directement. Et normalement. Nous devrions si nous allons vers le sud. Trouver les biomes que j'avais justement vu sur la map. Donc voilà justement les énormes montagnes. Qui commencent à se générer. C'est plutôt un bon seed ça d'ailleurs. Je dois bien l'avouer. Nous avons aussi le meadow. Qui est juste à côté. Vous pouvez voir avec ses petites fleurs. Il se génère un petit peu par ici. Mais pas entièrement partout. Là il y en a un petit peu plus du meadow. Là il y a encore de la montagne. Mais c'est à peu près ce que j'ai vu sur la map. Donc ça correspond encore une fois plutôt bien. Et en un rien de temps. J'ai trouvé le seed que je voulais. Or. Peut-être que. Par exemple vous êtes en mode. Oh j'aime pas ça. C'est trop plat. Je veux plus de biome. Peut-être que je n'aurais pas eu autant de montagne aussi épique. Mais vous pouvez juste retourner sur le seed. Et recommencer un nouveau seed random. Et essayer de trouver un seed qui correspond à vos critères de recherche. Là c'est pas bon. Là c'est pas bon. Oh c'est pas bon du tout celui-là. Pas bon. Pas bon. Celui-là il a un énorme biome. Je sais pas quoi. Biome jungle à côté. Ça peut être intéressant pour certaines personnes. Un biome. Mais ça à côté du spawn. Donc ça vous permettra de très rapidement trouver exactement ce que vous cherchez. Et ça honnêtement c'est extrêmement pratique. Parce que si vous devez les chercher manuellement. Croyez-moi ça prend énormément de temps. On le sait très bien vu qu'on a un petit peu commencé à faire ça pour les cubes. Saison 6 avant de savoir qu'il y avait Chunk Base qui est update. Donc yep. Mais bon c'est pas grave. Quelques limitations pour ceux qui se demandent. Est-ce que vous voulez trouver par exemple un des nouveaux biomes cavernes. Donc que ce soit par exemple la Lush Cave. Et bien ça ne marchera pas. Parce que ce Chunk Base n'affiche que les biomes en surface. Donc un Lush Cave. Vous voyez que je suis désormais au maximum. Moins 13 000 plus 13 000. Je ne vois aucune Lush Cave. Même s'il y a une Lush Cave qui dépasse la surface. Le truc c'est que selon le jeu. Elle ne dépasse pas la surface. C'est parce qu'il y a une grotte qui l'a fait apparaître à la surface. Donc vous ne les verrez pas. Donc c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'y en a pas. C'est juste que cet outil en particulier n'est pas capable de les afficher. Donc tenez en compte. Si vous cherchez un seed, vous ne pouvez pas trouver les biomes souterrains de cette manière là. Mais à part ça franchement, ça marche extrêmement bien. De ce que j'ai pu voir. C'est pas un outil parfait. Le disque c'est encore en cours de développement. Peut-être que justement le problème que j'ai eu avec les geodes qui semble ne plus fonctionner. Alors qu'avant elles fonctionnaient. Ça vient peut-être de là tout simplement. On va sélectionner tout. On va voir. Non, les geodes n'apparaissent toujours pas alors que je les ai vus tout à l'heure. Donc c'est un peu étrange. Ah ok. Attendez. Il faut zoomer vraiment beaucoup pour les voir, c'est ça ? Ah c'est peut-être parce qu'il y en a trop. Ah oui, les voilà. Ok. Et on voit les chunks à slime aussi. Bon les geodes il y en a partout. C'est juste qu'il faut le causer pour les trouver. Et donc voilà. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce bleu. Vous aurez le lien dans la description vers Chunk Base. N'hésitez pas à aller le tester. Voir si vous arrivez à trouver le site qui vous correspond le mieux. Si vous trouvez des sites épiques, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et ou sinon, tenez compte si vous êtes sur Bedrock Edition. Normalement les sites devraient être les mêmes aussi. Donc vous pourrez aussi trouver des sites de cette manière là. Donc ça devrait correspondre à tout le monde. Et ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Il n'y a pas plus à dire. Merci à tous. On se retrouve après une prochaine vidéo. Ciao ciao.